Vous êtes sur RTL. RTL Matin, les inattendus de Cyprien Cigny. Des histoires belges, on en connaît tous, mais alors, des comme celle-là, c'est pas sûr. Écoutez bien, je vous préviens, tout ce que je vais vous raconter est vrai. Samedi, il est 15h, dans la banlieue de Charleroi, quand 6 braqueurs armés entrent dans la boutique de Didier. Et là, le commerçant garde son sang-froid, et comme il le raconte à nos confrères belges de RTL. Je vous redis clairement, c'est pas à 15h qu'on braque, c'est comme quand vous allez chez un livreur à 5h au matin, vous allez prendre la monnaie. C'est à 18h30 qu'il faut me braquer. Là, tu vas me prendre 1000 balles, tu viens au soir, tu vas peut-être prendre plus. Et là, miracle, certainement convaincu par cet argument, les braqueurs font demi-tour en se disant qu'ils reviendront plus tard. Didier, de son côté, prévient la police. La police me dit, monsieur, ils vont jamais revenir, c'est pas possible. Et je leur réponds, je pense que oui. Je suis bon vendeur, mais je pense que je suis pas sur des lumières. Et effectivement, à 17h30, les braqueurs reviennent, sauf que, et c'est pas une blague, les policiers sont pas encore en place. Du coup, Didier tente le tout pour le tout, en faisant la leçon aux braqueurs. Je sors du bureau et je l'engueule en lui disant, faut acheter une montre, 18h30, c'est pas 17h30, dégage. Et ils repartent. Et là, vous vous dites que c'est pas possible, et pourtant si. Et le pire, c'est que la bande de pieds nickelés a fini par revenir comme prévu à 18h30 pour se faire cueillir par la police. Une technique tout de même risquée, car c'est pas tous les jours qu'on tombe sur des braqueurs de ce niveau. Je vous remercie, c'était Cyprien Sidi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !